Shalom, je suis le prophète Joël Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorci, le guide spirituel de la Confédération internationale des luttes contre la délégance, les crises spirituelles. Nous venons de finir la deuxième édition au niveau de Rabat, des sciences de délivrance, de restauration des âmes. Merci pour toute cette diaspora qui s'est représentée ici. Nous avons vu les frères camerounais, nous avons vu l'Afrique centrale, nous avons vu l'Afrique de l'Ouest, nous avons vu pas mal de personnes qui se sont déportées ici, dans cette localité, ici à Rabat, présentement dans le pays qu'on appelle Maroc, pour expérimenter la bonté de Dieu, nous bénissons le Seigneur. L'Afrique centrale que je porte franchement dans mon cœur, les camerounais, les congolaises, les gens qui sont déplacés, merci les bien-aimés, merci. Nous croyons que le Seigneur fera de grandes choses, il y a eu des grands témoignages par la grâce de Dieu. Et merci pour la suite, ça, que la gloire revienne au Seigneur. Maintenant, nous parlons de la troisième édition, parce que la troisième, c'est le mois prochain, le mois prochain dans le mois d'août, précisément le 26 au 30. Je reprends, c'est le 26 au 30 août. Nous allons prendre maintenant les dispositions, parce que nous ne m'enquions pas que ce soit beaucoup discret. Il y aura beaucoup de discrétion en ça, dans le sens où il y a des personnes qui meraient nous rencontrer discrètement, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a déjà le coup de fil, et puis il y a des gens qui meraient nous voir discrètement. Il y a des résidences qui sont déjà disponibles ici au niveau de Rabat, vous pouvez déjà rentrer en contact tout à l'heure. Le frère d'Europol aura l'occasion de donner des contacts. Nous allons prendre depuis la réforme, vous envoyer ici à Rabat, et nous avons l'occasion de vous aider. Cette fois-ci, nous aurons beaucoup d'accent sur les personnes qui vont se déplacer. Il n'aura que quelques jours de séminaires et d'enseignement, mais nous aurons plus de mettre du temps, parce que plus nous faisons de l'enseignement, ça nous épuise, on n'a pas le temps. Mais cette fois-ci, tous ceux qui vont venir, nous aurons plus de temps de vous écouter les écoutes, les échanges. Nous allons voir une salle, et à tous les rôles, les gens seront délivrés hors caméra, parce que les gens ont besoin de ça hors caméra, donc il n'y a pas de soucis. Si vous voulez être discret, ça serait discret, il n'y aura pas de photos que sera postées sur Facebook. Vous n'êtes pas qu'aux parents, sans que vous avez vu ici, parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient que ça soit vraiment discret, discret, ça serait discret par la grâce de Dieu, parce qu'on a envie de vous aider. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous avons donné de tous nos moyens, nous avons sacrifié, plus de 2,6 millions de nos proches, de nos proches pour être ici, les résidences sont coûteuses, les billets d'avion sont coûteux, vous savez que c'est la haute saison, tout est coûteux ici, mais l'envie de vous aider, de vous aider, parce qu'il faut 1 000 euros pour avoir des billets d'avion, à cette période-là, pour se retrouver à Budjong, et en reprendre un véhicule à la Divo, ce n'est pas facile, et le séjour à gérer, donc on a pensé vous aider. Ça, c'est notre propre moyen, et vraiment merci pour ceux qui nous portent dans le cœur, et malheureusement, il y a des gens qui nous attaquent bien, bien que, il y a des gens qui ne nous portent pas dans le cœur, mais c'est tout à fait normal, mais Dieu merci, parce que tout s'est bien terminé, nous bénissons le Seigneur, merci pour la collaboration du pasteur, la collaboration du Réopold, il y a l'évangéliste qui est venu avec nous, la prochaine, prendre une délégation, mais nous voulons faire quelque chose de très propre cette fois-ci, parce qu'on a vu un peu, beaucoup de choses qu'il fallait régler, qu'on n'a pas pu régler, les informations en ce qui concerne la résidence en ce qui concerne l'hébergement, en ce qui concerne même le voyage, vous aurez tous les détails, même par voiture, par voie routière, c'est possible, par voie routière, c'est possible, parce qu'il y a quelqu'un déjà qui mettra sa voiture à la disposition des gens qui vont venir depuis la France, ceux qui veulent bien la France, passer par l'Espagne, entre au Maroc, c'est possible, donc on a tout ça, on a vraiment toutes les informations, pour l'envie de vous aider, parce que nous, c'est ça, c'est de vous aider, pour que vous ayez des moyens pour venir investir en Afrique, investir en Afrique, moi je suis beaucoup ban-africains, je sais comment vous vivez comme la galère, je sais comment les sorcellés ou la sorcellé vous en veut beaucoup, je sais combien de fois vous êtes malade, vous avez besoin de notre soutien, nous sommes dépliés de tous les moyens pour être ici à Rabat, et pour vous aider, donc la prochaine édition, je répète, c'est du 26 au 30, du 26 au 30 août, ici à Rabat, par la grâce de Dieu, vraiment que Dieu bénisse, je pense que la prochaine fois, ça sera super, donc je laisse quand même le frère Paul, qui a quelque chose à dire. Merci Dieu, merci le prophète, merci à tous ceux qui sont venus de l'Europe de l'Afrique, je suis Diéroport-Téophi, je suis un monsieur de Zaroco, ça fait une bonne année ici au Maroc, vous donnez déjà mon contact pour pouvoir nous contacter, c'est plus 212 6 64 81 48 92, je reprends, plus 212 6, ce sont 4 81 48 92, le prophète a tout expliqué, mais pour ceux qui veulent venir à partir du 26 au 30 août, c'est de nous contacter pour vous leur donner plus d'informations, merci, je reprends le numéro, plus 212 6, ce sont 4 81 48 92, Diéroport-Maroc-Rabat, merci, merci, que Dieu te bénisse, lui qui est chargé de l'organisation au niveau du Maroc, vous savez que ce n'est pas facile pour lui, parce qu'il travaille, et il est pratiquement en mi-temps, il travaille, et puis l'après-midi, il s'occupe un peu, ce n'est pas facile, donc on dit que nous avons besoin souvent de vos critiques, parce que ça nous amènera à s'améliorer, mais l'aujourd'hui c'est quoi ? C'est de vous aider à avancer, l'église a besoin d'être forte, nous sommes dans les derniers temps, nous avons besoin d'un réveil, et toi en tant que croyant, tu as besoin d'être délivré pour investir, aujourd'hui les musulmans ont des banques, ils ont des supermarchés, ils ont tout, l'église est pauvre, parce qu'il y a un problème de délivrance, quand vous serez délivré, vous allez voir que les chauves en libre serez prospère, vous allez investir dans l'œuvre de Dieu, et surtout l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de partie, à compacter du réveil, Dieu compte sur toi, parce que nous sommes prêts à vous délivrer, vous aider, à rentrer dans votre destinée, c'est un peu l'objectif, c'est de t'aider à rentrer dans ta destinée, et de détruire l'homme fort qui veut te dévorer, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à arracher en plein air des sorciers, Shalom, la prochaine édition, le 26 au 30 août, Shalom, je vous aime, Dieu,